Musique Hello, j'espère que ça va Bon c'est la première fois que je prends la parole dans ce vlog du coup parce que j'ai eu une matinée assez productive J'ai été à la salle de sport directement après mon petit déj donc j'ai été à pied Parce que j'ai l'objectif de marcher à peu près de 10 000 pas par jour Donc ça me fait 4 km aller-retour pour aller à la salle Donc j'ai été à la salle à pied sur le chemin j'ai déposé mes colis Vinted J'ai fait ma séance, je suis rentrée, j'ai eu un appel téléphonique qui a suivi direct en rentrant Ensuite j'ai dû repartir parce que j'avais rendez-vous pour faire mes sourcils Enfin je suis trop contente Je l'ai fait au fil et je trouve que c'est beaucoup mieux par rapport à la pince à épiler ou à la cire Je trouve que ça donne une forme beaucoup plus structurée Enfin je sais pas, c'est beaucoup mieux Et voilà, ensuite du coup j'ai fait un petit tour en ville Vu que j'étais en ville à Zara, Sephora J'ai pas craqué, j'ai juste été faire du petit repérage mais j'ai rien vu de fou Et ensuite du coup j'ai pris à manger à Columbus Café J'ai pris mon bagel au saumon, c'est mon préféré Et un cinnamon roll Cinnamon roll en plus j'en trouve pas dans ma ville Je trouve pas de boulangerie ou de pâtisserie qui en font Et c'est ma bâtisserie préférée Et au Columbus ils en font un Bon il est pas fou, c'est un peu un truc feuilleté Mais bon, c'est mieux que rien Donc voilà, là je vais aller rentrer, manger, prendre une douche Et je vous reprends après Ok, bon enfin doucher, crémé Ça fait du bien Et du coup je suis enfin posée pour parler un petit peu plus Bah de pourquoi je suis là, pourquoi Youtube, etc Alors à savoir que j'ai toujours été passionnée par Youtube Je regarde tout le temps de vidéos Youtube Depuis genre, je sais pas, depuis des années Et en fait j'idéalisais trop J'avais trop envie de faire pareil que les filles, etc Que je voyais sur Youtube quand j'étais ado Et j'ai jamais osé le faire Bah parce qu'on connait un peu le regard des autres, etc Et aussi parce que quand je voyais toutes ces filles sur Youtube Bah c'est déjà des filles Comment dire Qui avaient du matériel Qui étaient bien Qui avaient déjà confiance en moi, etc Et moi j'étais pas du tout comme ça quand j'étais ado J'ai acheté la caméra avec laquelle je filme il y a 3 ans je crois Quand j'ai eu mon master Et en fait Je me suis promis de commencer, etc Et bah les lendemains que je repoussais Se sont transformés en semaines Et ensuite en années, etc Et en fait j'ai jamais osé me lancer Et je trouve ça super dommage en fait Voilà Et là du coup bah j'ai plus envie de créer un contenu plus naturel Quelque chose qui me corresponde Quelque chose de plus long Parce qu'en fait je vous avoue que Bah sur les réseaux actuels Comme Insta TikTok, etc Il y a vachement une pression D'algorithmes De chiffres, etc Et c'est tellement pas quelque chose Que je veux subir Quelque chose que je veux Que je veux Ouais que je veux subir au quotidien Et du coup je pense que Youtube pourrait plus me correspondre Voilà Sachant que bah j'ai envie de partager un petit peu Ma vie de tous les jours Partager Je sais pas Des conseils, etc Mon évolution Parce que bah là je suis en pleine Je suis en train de reprendre soin de moi De recommencer un petit peu à zéro Et je pense que ça pourrait être une bonne idée Vous expliquer la situation Et j'ai toujours travaillé J'ai toujours travaillé Depuis que je suis ado Enfin depuis que j'ai 17 ans J'ai toujours fait toutes mes études en alternance Etc J'ai toujours prôné le travail Je me suis toujours Bah débrouillée tout seule Etc Et en fait J'ai eu un job Enfin tous mes jobs Mes deux derniers jobs Ont été hyper intenses Notamment le dernier J'ai enchaîné, enchaîné, enchaîné C'était tellement intense J'avais plus de temps du tout pour moi Je suis complètement perdue J'ai tout coupé C'était une période très très intense Pour moi aussi Très formatrice Mais en fait J'ai eu une grosse prise de conscience Et Donc c'était un contrat Qui était en Contrat à durée déterminée Donc J'ai attendu qu'il se termine Et en fait Quand il s'est terminé Je me suis dit Ok Ce que je vais faire C'est que je vais faire Une petite pause Une petite pause Professionnelle Tout simplement Pour me retrouver Pour recommencer la lecture Reprendre le sport Parce que j'avais arrêté le sport Alors que ça faisait des années Que j'en faisais Reprendre une balade matinale Revivre en fait Tout simplement Et tu vois Enfin vous voyez Plutôt la vie simple en fait Retrouver les choses simples De la vie Reprofiter des bonheurs simples Reprendre le temps De faire des choses Et Et du coup voilà Je sais pas Combien de temps ça prendra Ça se trouve Je vais Retrouver un travail D'ici D'ici un mois Ou j'en sais rien Mais là le but vraiment C'est de me reposer De D'y aller un petit peu plus lentement De faire des choses qui me plaisent Etc Là je vais partir en vacances Donc ça va aussi me faire du bien On va partir avec mon copain Une semaine Et Voilà Je me mets pas la pression Je me dis que c'est comme ça C'est comme ça Et c'est pour ça que je veux tester Le format de Youtube Parce que bah Youtube C'est toujours quelque chose Qui me donne envie Et Où je pense Que je peux recommencer à zéro Rebâtir une communauté Qui va me ressembler Pouvoir interagir plus facilement Avec les gens Et Ne pas avoir cette barrière d'Instagram Parce que Instagram Depuis plusieurs années Plusieurs mois En fait C'est devenu tellement Travaillé Tellement calculé Qu'en fait J'ai l'impression Que j'ai du mal A me dévoiler Que j'ai du mal A me A me Comment dire A être moi-même En fait C'est tellement pas naturel C'est tellement pas naturel De poster tous les jours D'avoir des photos Parfaites Tous les jours Et en fait c'est dur Du coup D'avoir une relation De proximité Je trouve Avec sa communauté Enfin moi En tout cas J'ai du mal Du coup j'ai envie De retourner un petit peu A l'essentiel Voilà Je sais pas Si j'aurai Si beaucoup de personnes Verront mes vidéos Etc Mais moi ça me fait du bien Ça me permet de Continuer à rester A rester motivée En fait Dans ma routine De tous les jours Continuer A A m'investir En fait Dans mon Dans mon bien-être A garder mes routines A garder mes bonnes habitudes Etc Donc Donc voilà Le début de cette chaîne Et en fait Du coup Cette pause professionnelle Si vous voulez Bah Du coup J'ai beaucoup plus de temps Pour moi Beaucoup plus de temps Pour filmer Pour éditer Etc Parce que Avant c'était clairement pas possible Et je me serais Je me serais mise Une pression en plus En fait Déjà que je bossais Très tard le soir Que j'avais que le travail Dans ma vie C'était vraiment impossible Donc là en fait Ça fait vraiment 3 semaines Que mon contrat s'est terminé Et j'ai tellement de temps A me décider en fait A me dire Ok je me lance Je me lance pas Qu'est-ce que je vais faire Comme contenu Qu'est-ce que je vais proposer Qu'est-ce qui va marcher Etc Mais en fait Je me suis dit Mais arrête de te poser des questions D'ailleurs c'est ce que je me suis dit Je me suis dit Mais juste prends ta caméra Filme Parle Monte ta vidéo Et publie en fait Et j'ai envie d'arrêter De faire ce que j'ai fait Pendant ces 3 dernières années Ces 3 dernières années C'est-à-dire juste Bah juste attendre le moment parfait Juste attendre je sais pas quoi d'ailleurs Mais en fait Rien ne sera parfait Faut que je me mette ça dans la tête Rien ne sera parfait Faut juste se lancer dans le grand bain Peu importe je pense L'âge que t'as Où t'en es dans ta vie T'as envie de faire quelque chose Fais-le Lance-toi Et Te pose pas de questions Parce qu'en fait J'avais tellement peur Ca fait trop Pinterest Après ce que je viens de dire Mais en fait Je pense qu'après Tu regrettes tellement Quand t'as pas fait T'as pas fait ce que tu voulais faire Ou que t'as eu trop peur De te lancer Par rapport à plein de facteurs Par rapport au regard des autres Par rapport je sais pas A ton manque de confiance Etc Et En fait J'avais tellement peur du regret Tellement peur de pas réussir Que je me lançais jamais Et Je sais que plus tard D'ici je sais pas 5 ans 10 ans 15 ans J'aurais regretté de pas l'avoir fait De pas avoir au moins tenté Ca se trouve ça va complètement flop Ca se trouve Je vais pas tenir sur la durée Ca se trouve Je sais pas Je vais Je sais pas Mais en fait Juste lance-toi Crée quelque chose Fais quelque chose Qui te plaît Parce que moi J'ai toujours voulu faire ça Mais je me suis jamais sentie légitime Mais du coup Je pense qu'il faut le faire Tout simplement Et Sans trop se poser des questions Garder ce côté un peu Un peu naïf Là je me suis maquillée Mais vraiment Là je me maquille Vraiment rapidement Parce que C'était Parce que je sais pas Si je vais trop bouger Cet après Je voulais ranger mon dressing Parce que c'est le C'est le bordel Je voulais ranger mon dressing Je vais laver un peu l'appart Tout ça Et puis Je vais me poser aussi J'ai des petites choses à faire Sur l'ordi Donc Voilà Je pense que je vais m'occuper de ça Mais voilà En tout cas Je suis contente De mettre enfin lancé Je suis contente De mettre enfin lancé Et On verra le temps que ça dure On verra Si je suis assidue Le but c'est de publier régulièrement Et de Et d'être active Donc On verra bien Je pense que Au fur et à mesure Les sujets se développeront Je verrai bien ce que je vais publier Puis voilà N'hésitez pas Si jamais Vous tombez Malencontreusement Sur cette vidéo Quel contenu Vous souhaitez Vous plaît Quel contenu Vous souhaitez voir N'hésitez pas Moi je suis toujours Preneuse d'idées Donc 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 voilà Faire la touche finale Ça je l'aime trop C'est une autre beauté Et ça Tu le mets comme ça Mon étape préférée ça Ah ça rafraîchit Ça fait trop du bing Bon ok L'état du dressing Actuellement C'est Ça Voilà Donc là en fait J'avais mis Tous les grands sacs Là c'est des choses Que je mets à vendre sur Vinted J'avais 4 ou 5 Sacs remplis comme ça J'ai réussi à en vendre pas mal Mais il reste encore Beaucoup de choses à vendre Et Là du coup C'est mes vêtements Pour les vacances J'avais commencé à Prévoir un peu mes tenues Que j'allais mettre Pour les vacances Et du coup J'ai tout laissé Par terre Donc Je pense que je vais commencer A les ranger Peut-être Dans les petites boxes Que j'ai acheté ici Ça c'est des boxes Que j'ai acheté sur Sur Amazon Pour les mettre Dans la valise Directement Donc Je vais peut-être Je sais pas Je vais peut-être Commencer à tout mettre dedans Et puis Et puis voilà Et ranger le linge Qui est là Dans tous les rangements C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti On se retrouve à mon endroit préféré De tous les temps La plage Voilà C'était pas du tout prévu Que j'y aille Pas trop filmé ce matin Parce qu'en gros J'ai eu un rendez-vous J'ai enchaîné tout de suite Avec le sport après Et ensuite Cet après J'ai fait les magasins Un peu avec mon copain Quand je l'ai accompagné Donc c'est vrai Que j'ai pas trop Pris le temps De filmer Il y avait pas grand chose D'intéressant A vous montrer A vrai dire Et du coup Je pensais pas Aller au sunset ce soir Mais au final Le ciel s'est dégagé En fin de journée Je me suis dit Mais go Go y aller Ca fait tellement longtemps Que j'y suis pas allée Toute seule Il y a une période Dans ma vie J'y allais quasiment Tous les jours Au lever du soleil Et au coucher du soleil Ceux qui me suivent Sur instagram Savent je pense C'était une obsession Vraiment Une drogue J'y allais tous les jours Tous les jours Tous les jours Ça faisait tellement du bien Dans une période Dans ma vie Où j'étais un peu paumée Etc Et c'était tellement Un moment apaisant Je sais pas comment m'expliquer Donc là Je suis trop contente J'ai retourné J'ai pris mon journal Avec moi Comme ça Je vais faire un peu De journaling Et Voilà On va profiter En plus Y'a personne Je crois qu'on est que deux Sur la plage Voilà Le bonheur Hello C'est vendredi Bon du coup Ce matin J'ai enchaîné J'ai été au sport Ensuite J'ai eu rendez-vous Aux ongles Et J'ai été chercher Un colis Vintel Du coup J'ai refait mes ongles Ça faisait Quasiment deux mois Que mes ongles Etait dégueulasse C'était en moitié Un blanc Un blanc Un blanc A effet sirène Mais en fait Ça fait deux mois Que ça repoussait Et tout C'était pas beau du tout Du coup là J'ai fait un Baby Boomer J'aime trop Et j'ai fait les ongles de pied Aussi Mais je vais pas les montrer Parce que mes pieds sont vraiment très moches Mais sur les ongles de pied J'ai fait un Un rose Avec un petit effet par dessus Sirène J'aime trop l'effet sirène Depuis que j'ai découvert ça Grâce à Grâce à Hailey Bieber J'adore Genre je le fais Quasiment Bah très souvent en fait Très très souvent Donc voilà Donc là je vais rentrer On va manger Je vais prendre une douche Et je pense qu'on va aller à la plage Avec mon copain Cet après midi Et L'objectif après C'est de Préparer la valise Pour l'Italie Voilà Préparer la valise Pour l'Italie En fait j'ai déjà Toute ma liste De ce que je veux prendre Parce que je sais pas Si je suis la seule Mais en fait J'aime bien tout lister Mes tenues Ce que je vais mettre Etc Et là grâce à la nouvelle fonctionnalité D'iPhone En fait on peut copier Coller Des photos Je crois dans les notes Et du coup J'ai fait une note Je vais vous montrer Vous allez me prendre Pour une tarée Mais j'aime trop faire ça J'ai vu une meuf Qui faisait ça sur TikTok Du coup je fais pareil En gros Je liste On voit rien Lister Toutes les tenues Que je comptais mettre Avec les petites photos Et tout comme ça Et en gros Ce sera beaucoup plus simple Je pense De Bah De juste prendre les affaires Et les ranger Et au moins Ca permet de pas Surcharger la valise Parce que A chaque fois Enfin l'année dernière En tout cas Quand je suis partie Toute seule En Italie Je suis partie deux fois Ça faisait à peu près Deux semaines Les deux cumulés Et en fait Je mettais trop de choses Je me disais Vas-y Il faut que je mette ci Il faut que je mette ça Ah ça serait bien Que je mette sa jupe Ah ça serait bien Que je mette cette robe Et au final Je ramenais des trucs Que je mettais pas du tout Donc je trouve que ça C'est pas mal Comme technique Tu liste tout ce que tu veux mettre Et c'est pas plus mal Donc là Objectif de fin de journée Ca va être de faire la valise Enfin du moins la commencer Ou sinon je le ferai demain Si je rentre trop tard Ou si j'ai la flemme Donc voilà On verra bien Bon On se retrouve Je viens de me poser Dans le parc Dans un parc Dans un parc Qui est juste en bas de chez moi Et je me suis dit Que ce serait pas mal De faire mon journaling Du coup comme ça Je vais le faire Avant de rentrer Parce qu'il fait super bon Et je sais pas J'aime trop ce parc Juste en bas de la maison Donc Je vais faire mon journaling Et ensuite Je pense que je vais regarder Je vais me poser devant une série Ou Ou lire Ou voilà Me poser quoi Et Voilà Hello Je suis en train de faire Ma valise Je pars qu'une semaine Mais en fait Même si j'ai fait mon planning Et tout Je déteste faire ça Ma valise Du coup j'ai acheté des petites choses Sur Amazon Qui sont trop bien C'est des pochettes Comme ça En fait vous rangez Par catégorie Donc là j'en ai plein Donc voilà Je vais Je vais continuer A faire tout ça Mais du coup C'est trop pratique Et je trouve que ça fait Beaucoup plus ordonné Dans la valise Je vous montrerai Comment ça rend à la fin Donc je pense pas Que j'aurai le temps De filmer Le reste de la journée Ou demain Donc je vais clôturer La vidéo maintenant Voilà En tout cas J'étais super contente De pouvoir tourner Ce premier vlog J'espère que Ce type de format Vous plaît J'espère aussi Me tenir à cette chaîne Donc voilà Une nouvelle aventure Commence Sur Youtube En tout cas N'hésitez pas A commenter Me donner vos conseils Etc Ou tout simplement Laissez un petit mot Ça fait toujours plaisir En tout cas Je vous dis A bientôt Prenez soin de vous Et je vous fais des bisous Bye bye